Je suis Mme Diallo Amélie Fantadialo, promotrice de la ferme Amélie. Ici vous êtes dans mon laboratoire, c'est-à-dire l'écloserie, la production d'Alevé. Donc nous allons faire un petit tour pour vous montrer. Ici ça c'est la table d'opération, ça c'est l'arrière-terre qui donne de l'oxygène, du diffuseur d'oxygène. Ça c'est quand il fait très froid, parce que les poissons n'aiment pas, les Alévé n'aiment pas quand il y a des changements de température. Donc quand il fait très froid ou bien très frais, on branche ça, c'est pour donner de la chaleur à l'écloserie. Voilà, ça c'est le consigne à tenir. Comme vous voyez le tableau, c'est le consigne à tenir. Le consigne à tenir là. Voilà, dans une écloserie. Vous avez vu non ? Voilà. Donc ça c'est les incubateurs, les bassins d'incubateurs. Bon. Voilà. Un, deux. Vous avez à peu près sept bassins comme ça. Ici. Il y a des petits petits Alévé dedans. Bon, ces bassins servent à faire l'éclosion. Une fois qu'on prépare les oeufs, on les met dans ces bassins-là. Donc si vous mettez les soirs, les Alévé, vers 14h, vous les enlevez. L'éclosion commence automatiquement. Voilà. Les oeufs vont commencer, les Alévé vont commencer. Bon. J'ai vu les larves. Les larves vont commencer à tomber un peu, un peu, un peu, un peu. Jusqu'au soir. Voilà. Ensuite, tout ça là, c'est le bassin d'incubateur. Voilà. Tout ça là. Ce que j'ai en main là, c'est une épisette. Voilà. Vous avez des alévé ici. Parce que pour les clarias, ce n'est pas facile. Il faut toujours trier. Même quand ils sont en état d'alévinage, il se mange entre eux. Le cannibalisme est beaucoup développé chez les clarias. Donc on fait toujours des tris et puis on les met dans ces petits bassins-là. Mais en général, ces petits bassins-là, ce sont des bassins de génitaires. Ce sont des bassins de génitaires. Mais on se sert pour faire le tri des dents. On fait les clarias et les tilapiens. Mais les tilapiens ne sont pas reproduits ici. On les fait au champ. La reproduction du tilapien se fait au champ. Parce qu'on a commencé ici. Comme c'est devenu petit, on a fait agrandir dans notre champ. On a formé déjà des femmes. Il y a une association de femmes qui sont, je crois, en Bolodo, qui sont arrivées ici. Je crois que c'était au nombre de 19. On a fait leur formation ici. On a fait des formations à des particuliers. Des gens qui veulent apprendre comment élever. Comment faire une bonne production d'alé de poisson. Donc, on fait des formations ici. Ce n'est pas uniquement sur les poissons. Bientôt, on aura notre centre de formation. On a déjà commencé la démarche. C'est un cours. On fait des formations en pisciculture. En élevage de poulets, des petits ruminants et des gros ruminants, comme les vaches. Voilà. On fait encore pour l'agriculture, la culture maraîchage et puis les agrimes. On fait tout ça. Bon, moi, je veux dire que les métiers de piscicultère ou bien d'agricultère, c'est pour les femmes. Vous voyez, tout ce que j'ai fait ici, c'est à la maison. Je ne sors pas. Donc, non seulement je peux m'occuper de mes poissons, de mes chèvres, comme vous avez vu, des poulets. Et puis, vous voyez, j'ai fait les, comment on appelle, les planches, les boutures. Je les mets dans mes pots ensuite pour aller mettre au champ. Donc, ce que j'ai à dire aux femmes, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Le métier, il faut d'abord être passionné. Si on est passionné, on peut avoir beaucoup de résultats. Moi, par contre, j'aime ça, j'aime le faire. Ça me permet de veiller sur ma famille. Ça me permet d'être indépendante, même si ce n'est pas totalement indépendante financièrement. Donc, ça me permet d'aider des jeunes aussi. Je les offre des emplois. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez moi ici, à l'usine. Il y a à l'usine. Il y a à lusine.